Bonsoir chers militaires et spectateurs de Code 243, vous le voyez déjà, il est à mes côtés, c'est cette légende vivante qui nous visite aux Etats-Unis. Bonsoir, vous avez fait des mal à coups ? Bonsoir, mon frère Abraham. Vous nous avez fait danser pendant notre jeunesse et vous continuez à influencer la musique. Dites-moi, quel est l'objet de votre séjour ? Alors, l'objet de mon séjour aux Etats-Unis se résume en un seul mot. Je suis venu prendre le contact et poser les ballons afin que nous puissions perpétuer, montrer, faire découvrir la culture congolaise, africaine, si je peux me permettre d'y terminer. Mais, pour ceux qui nous rejoignent, j'ai vu que depuis que vous êtes arrivé il y a moins de deux semaines, vous avez déjà eu plus de quatre ou cinq productions, plus de trois productions dans les grands endroits, dans les différentes villes. Exactement, oui. Moi, je considère tout ce passage comme un miroir qui va nous permettre de regarder, ça va être comme le rétroviseur, qui va nous permettre à mieux organiser, à bien préparer le terrain, à baliser, pour qu'on puisse vraiment poser des grandes choses, vraiment montrer les œuvres que nous détendons, la culture, notre culture. À ce propos, quelques personnes qui nous suivent sur notre blog ont émis la volonté de vous voir produire des vidéos, des vidéos, vous êtes un grand professeur de la guitare, est-ce que ce projet vous effleure, est-ce que vous croyez que c'était une bonne joie pour que nous puissions aussi, comme vous l'avez dit, réussir à avoir un miroir, mais également relever le niveau de la guitare congonaise, qui, malgré qu'elle fait danser, est quand même techniquement un peu reculé ici, si tu peux nous le permettre. Oui, 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 oui. Vraiment, là, vous avez parfaitement raison. C'est par manque de communication que nous nous retrouvons dans cette situation. Produire les vidéos, vraiment, supportant pour préparer des supports didactiques qui pourront servir pour la pédagogie musicale, mais seul, je ne peux rien. Comme il y a un adage qu'on dit chez nous, un seul doigt ne peut pas nettoyer le visage. Donc, on a besoin de cinq doigts, donc de toute la main. Là, je veux dire que, moi, j'ai de la matière, mais j'aimerais avoir des partenaires qui pourront m'assister, me guider, m'encourager, mettre la main aussi à la pâte, pour que ce projet puisse se concrétiser dans les bonnes conditions et que ça soit aussi distribué, que ça soit mis à la portée de ceux qui en ont besoin. Exactement. Donc, attendez-vous, Code 243 a lancé, voilà, il nous a répondu. Je crois que nous allons essayer, un temps soit peu, d'apporter notre assistance, l'assistance technique, et pourquoi pas, par ce réseau, on lance un appel officiellement. Vous êtes là dehors, Pépé Féli, Manoua Pouilla, à mes côtés, un très grand guitariste, un monument de la guitare. Nous voulons et nous lançons cet appel pour que vous puissiez venir contribuer avec nous à l'élaboration de ce matériel didactique qui sera fait dans plusieurs langues, en français, en lindala et pourquoi pas, en anglais. En anglais, en swahili, qui compte, qui compte, qui compte. Exactement. Qui compte. Voilà, qui compte, qui compte. Sauf, pour ceux qui ont, c'est juste un petit clin d'œil. Donc, nous allons pouvoir le faire. Alors, dites-moi, vous êtes en train de quitter, vous avez pressé ce week-end sur Washington. Oui. On vous a vu dans plusieurs manifestations. Est-ce que vous pouvez leur dire, ceux qui vous suivent, où vous avez été ce week-end, parce qu'il était quand même long. Et quel a été votre programme ? J'ai du mal à prononcer les noms de villes. On a commencé la première production à Pitbull. Pitbull, oui. Et puis, c'était dans un théâtre. Et puis, après, on vient de rester à Delaware, je crois. Delaware, oui. Et puis, on est venu ici, à Washington. On retourne à Pitbull. Après, ça va être quoi ? On va passer à Chicago. On va aller aussi à New York. Et je crois qu'on va aller un peu partout. Voilà. Chers amis, vous êtes là. Vous voulez rentrer en contact avec Philippe Manouacou. Je ne sais pas s'il aura l'amabilité. S'il veut discler son numéro, c'est à lui de faire le choix. Je ne le connais pas par cœur. Il ne le connaît pas par cœur. S'il me le permet, je vais quand même vous le donner. Avec plaisir. Avec plaisir. Et s'il vous plaît, respectez ses heures aussi de sommeil. Comprenez que c'est un artiste. Si vous l'appelez, vous ne l'avez pas. Je le vois avec son amabilité. Il vous répondra sûrement. Soit il serait dans une séance de travail. Donc, je vais lui demander là de vous lire son numéro. Vous n'avez pas mes yeux. Qui est le 412-708-0544. Je répète. 412-708-0544. Ceci pour l'informer. Ceci pour l'accueillir. Il est en tournée. Vous savez, c'est notre. N'attendons pas que nos artistes soient vieillissants ou tombants. Respectons-les. Honorons-les. C'est ce que le code 223 vous demande. Vous comprenez que mon cœur est dans la joie. D'être à côté de celui qui est mon idole. Celui qui m'a inspiré à être un guitariste aujourd'hui. Et voilà. Donc, vous pouvez le contacter. Avez-vous un mot de la fin ? Un mot de la fin ? Non. Je n'aime pas les mots de la fin. Parce que je vis encore. Je suis encore là. Wow. Qu'est-ce que je veux dire ? À suivre ce qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui. Nous aurons encore l'occasion de le faire prochainement. Voilà. Il vous l'a dit. C'était bref. À Côte 243, nous sommes dans la ville de Silver Spring, dans la Maryland. Après qu'il ait eu une brillante, il a voulu nous dire, il a participé à l'élection de Miss Africa. Oui, c'est vrai. Le samedi, un glorieux événement qui a vu le couronnement de la Miss originaire du Nigeria. Dans une salle congles, le filmant, ici à Washington. Je l'ai dit New York parce qu'ils ont la même salle à New York. Il y a une très grande salle de spectacle. Et hier, pour le 53e anniversaire de l'indépendance de la RDC, rejoint sur la scène par George Décade du Cameroun et d'autres amis qui nous ont visités. notamment Justin Matou qui est venu de Boston, N'Guma Lokassa qui est venu de New York, Eli Kiona, producteur de Congo Fest, à qui je fais un petit coucou, Georges Monga qui nous est venu de Charlotte. Il y a eu vraiment un beau monde qui s'est rassemblé hier. J'ai eu des échos ce matin. Tout le monde est ravi. Beaucoup m'ont dit merci. Si on a moins de stress, on pourrait attaquer la semaine en bien meilleur état. C'est à cela que sert la musique. Souvenez-vous, même dans la Bible, David est allé jouer auprès du roi lorsque celui-ci avait des esprits qui l'embêtaient. Donc, il ne vous a dit pas de mots de la fin. C'était pour nous une joie. Manoko Pepe Fény. Merci beaucoup, Monsieur Abraham. Merci. A plus.